La marine de guerre est pour Louis XIV avant tout un instrument de puissance. C'est vraiment un roi de guerre, c'était l'un de ses surnoms en quelque sorte, le roi soleil. Et si le roi soleil veut être un roi de guerre, il lui faut une marine puissante qui puisse porter sa volonté au-delà des mers et puis surtout qui lui permette d'affronter les deux grandes puissances de l'époque qui sont aussi des puissances navales, à savoir l'Angleterre et les provinces unies. Et il ne dispose pas au début de son règne d'une puissance navale suffisante. Et c'est Colbert en fait qui va le convaincre de l'utilité de cet outil. Et cette politique se met en place progressivement avec notamment la construction d'arsenaux de marine soit rénovés, soit construits de toute pièce. On pense par exemple à Rochefort qui voit le jour dans les années 1660. Et c'est grâce à ces arsenaux que peu à peu, la France va pouvoir se doter d'une puissance navale, je dirais personnelle. Parce que l'un des points forts c'est que désormais, cette flotte, non seulement elle existe bien sûr, mais elle est aussi de construction française. Il est intéressant de considérer qui sont les fournisseurs de la marine de guerre. Parce que pour construire une flotte, il faut une variété absolument incroyable de matériaux de toutes sortes. Or, nombre de ces matériaux initialement ne viennent pas de France. On les fait venir notamment de la Baltique, je pense par exemple à tout ce qui concerne le bois, en particulier les mâtes marines. Ces sapins extrêmement droits, extrêmement hauts, ne se trouvent que rarement en France. On fabrique aussi là-bas par exemple du goudreau, on fait pousser du chanvre qui va servir pour faire le cordage, l'étoile à voile. Et le problème de Louis XIV, c'est que lorsqu'il entre en guerre avec des pays comme l'Angleterre et la Hollande, on n'a plus accès à ce type de matériaux. Donc l'intérêt d'étudier les fournisseurs de la marine de guerre à la fin du XVIIe siècle, c'est aussi comprendre comment la France a été capable de mobiliser ses propres ressources pour construire une marine vraiment nationale, faite avec des pins par exemple, ou des sapins plutôt qu'on va chercher du côté des Pyrénées et qu'on fait descendre par Bayonne. Comment on va forger des canons dans les forges du Périgord ? Comment on va faire des encres de marine du côté du Nivernais ? Donc finalement, cette histoire des fournisseurs de la marine de guerre, c'est aussi une histoire de l'économie française. Et puis c'est une histoire de la société française. Parce qu'en réalité, derrière ce terme de fournisseur de la marine, on retrouve toute une gamme de métiers d'ancien régime. Alors ça va du grand financier parisien qui va investir dans ce type d'opération, jusqu'au plus simple petit cloutier de Bordeaux qui va livrer sa petite production. Et de fait, on a des hommes et aussi quelques femmes qui viennent de partout en France et qui exercent une très large gamme de métiers. La montée en puissance de la France sur le plan naval, et aussi sur le plan terrestre en réalité, les deux sont concomitants, inquiète évidemment les voisins du roi soleil. Et c'est bien pour ça que, à la période que j'étudie dans cet ouvrage, la France, sans vraiment caricaturer en réalité, est en guerre quasiment avec toute l'Europe. Puisqu'elle est en guerre avec la Hollande, les Provinces-Unis plus exactement, avec l'Angleterre, mais aussi avec l'Espagne, et avec un certain nombre d'autres pays qui leur sont alliés. Et cette alliance des adversaires de la France a justement pour but de contrer cette montée en puissance, cette soif d'extension de Louis XIV. Mais c'est aussi finalement quelque chose qui stimule la France, puisque sur le plan de la marine, c'est vraiment dans les années 1690, et c'est un moment rare de l'histoire en France, c'est le moment où la flotte française est la première en Europe. et elle se hisse devant l'Angleterre et devant les Provinces-Unis. Elle suscite même l'envie de ses adversaires, qui trouvent que justement la marine française est quand même très bien organisée et capable d'un certain nombre de tours de force. de l'Angleterre de l'Angleterre de l'Angleterre de l'Angleterre